Le dragon blanc aux yeux bleus est trop cool, mais il est claqué au sol. Ok, 3000 d'attaques dans Yu-Gi-Oh ! C'est beaucoup, mais il a trop d'étoiles. Pour l'invoquer, il faut sacrifier deux autres monstres. Tout ça alors qu'il n'a pas d'effet sur le terrain, c'est juste un gros mec. Très loin d'être le meilleur dragon, en 25 ans, il s'est fait dépasser. On a déjà parlé du dragon emprunt du chaos. Lui, il détruit toutes les cartes sur le terrain et dans les mains de chaque joueur. Tellement fort qu'on a dû le bannir. Et c'est pas le seul dans ce cas-là. Je suis Théromique, et aujourd'hui, on parle du type le plus iconique du jeu, les dragons. Voici les 10 maîtres des cieux qui ont terrorisé l'histoire de Yu-Gi-Oh ! Abonne-toi, on vise les 100 cas ! Numéro 10, dragon sombre métallique aux yeux rouges. Le dragon noir aux yeux rouges n'est pas très fort. Un monstre normal à deux sacrifices pour 2400 d'attaques, bof. On a bien essayé de le rendre jouable, mais toutes les cartes qui l'aident sont médiocres. Toutes ? Non. Niveau 10, le dragon sombre métallique aux yeux rouges à 2800 d'attaques. Tu l'invoques spécialement de ta main en bannissant un dragon que tu contrôles. Et une fois par tour, tu peux prendre un dragon de ta main au cimetière et l'invoquer sur le terrain. La carte parfaite pour remplir ton terrain avec une armée draconique. Surtout, en fait, le une fois par tour ne s'applique que sur la copie du dragon métallique que tu utilises. Donc si tu en as deux, tu peux faire son effet deux fois. Dès sa sortie, on le voit dans une tonne de stratégies. Ça devient le pilier du deck dragon et le propulse au sommet de la méta. On le joue surtout avec les dragons du chaos. Flamboiement des ténèbres et pulsars de lumière se synergisent parfaitement avec le dragon métallique pour créer un deck encore plus rapide et dangereux. 10 top rien qu'en 2012, plus que n'importe quel autre deck à l'époque. Il faut faire quelque chose. Et en 2013, le dragon sombre métallique aux yeux rouges est limité à une seule copie. C'est la fin de son règne, mais on le voit toujours en compétitif pendant plus de 10 ans. En 2019, on l'utilise avec les Croisedia dans un gigantesque combo. Grâce à lui, tu invoques des dragons en boucle pour finir sur une montagne de monstres qui empêchent l'adversaire de jouer. C'est un problème. Mais plutôt que d'interdire le dragon métallique, on décide de changer son effet. Maintenant, tu ne peux l'invoquer qu'une seule fois par tour, c'est mieux. Malgré tout, encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs dragons du jeu. Malgré les années et les évolutions, il a toujours réussi à trouver sa place dans le deck dragon. Rien que l'année dernière, on le voyait encore au sommet de la compétition. Finalement, le plus triste avec cette carte, c'est que dans le deck yeux rouges, elle n'est pas si bien que ça. Elle était censée l'aider, mais à la place, elle a renforcé tous les autres dragons, sauf lui. Numéro 9, Dragon Poussière d'Étoile. Je te présente mon ami, le Dragon Poussière d'Étoile ! Peu de cartes ont révolutionné Yu-Gi-Oh comme les synchros. Dès leur sortie en 2008, Gardien Goyot, Guerrier Colossal, Arc Démon du Monde Mental, ces monstres blancs qui s'invoquent en additionnant les niveaux des créatures sur ton terrain, sèment la terreur dans les tournois. Y'en a qui ont arrêté le jeu à cause d'elles. Sauf qu'en fait, moi, les synchros, c'est mon enfance. C'est grâce à elles si j'ai commencé Yu-Gi-Oh, donc bah je les aime. Yu-Gi a le magicien sombre, Jaden a Neos, Yusei, le héros de 5D, a le Dragon Poussière d'Étoile. Niveau 8, 2500 d'attaque. Si ton adversaire active un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain, tu peux sacrifier ton dragon à nulle activation. Et à la fin du tour, si t'as fait ça, tu peux réinvoquer le Dragon Poussière d'Étoile de ton cimetière. A l'époque, Yu-Gi-Oh jouait beaucoup autour des pièges. Force de miroir qui détruit tous les monstres adverses, Hommage Torrentiel qui rase le terrain, Dragon Poussière d'Étoile et le Contre Parfait. Tant qu'il est là, t'es protégé. C'est pas une exagération de dire que tous les decks le jouaient. Tous, vraiment, il t'est juste trop utile, t'as aucune raison de ne pas l'avoir. C'est ce qu'on appelle une staple, une carte individuellement forte, comme Nibiru ou Rageki, qui augmente la puissance de ton deck tout entier. Comme une agrafe qui fait tenir le tout. En plus, tu peux l'invoquer très facilement avec Chemin Lumière d'Étoile. Si au moins deux cartes sur le terrain vont être détruites, tu peux annuler la destruction et sortir gratuitement un Dragon Poussière d'Étoile de ton extra deck. A l'époque, on avait encore Violent Orage qui détruit toutes les magies et pièges sur le terrain. Donc face à lui, c'était une vraie bénédiction. Aujourd'hui, on ne voit plus vraiment le Dragon Poussière d'Étoile. D'autres meilleurs staples sont sortis et l'ont remplacé. Heureusement, on en a fait de nouvelles versions. Du Dragon Poussière d'Étoile mode assaut au Dragon Blazard Cosmique, en passant par sa version corrompue ou sa version boostée aux hormones, on compte plus d'une trentaine de Dragons Poussière d'Étoile différents. Tous réunis dans un seul deck, les synchroniques, qui rendent hommage aux monstres de Yusei. On les voit de temps en temps en tournoi, parfois couplés à d'autres stratégies pour les remettre au goût du jour. Dragon Poussière d'Étoile mériterait sa propre vidéo dédiée. Ça arrive. Et d'ailleurs, pas seulement lui. Dragon Rose Noir, Dragon Rouge Arc Démon, tous les dragons des partisans sont incroyables. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en parle un jour. Numéro 8, Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Si dans Yu-Gi-Oh GX, on connaît Chad pour ses dragons armés, dans le manga, le boss de son deck, c'est le Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Il ne peut pas être invoqué spécialement, et c'est un niveau 8, donc il te demande deux sacrifices. Sauf que tant qu'il est sur le terrain, à chaque fois qu'une carte ou un effet est activé, donc les tiens ou ceux de l'adversaire, il perd 500 d'attaques et de défenses, et annule l'effet. Il a 2400 de défense, ça veut dire qu'il peut annuler 4 cartes. Voilà un monstre qui mérite ces deux sacrifices. Quand tu l'invoques, tu prends totalement le contrôle de la partie. Ton adversaire doit gaspiller ses cartes jusqu'à lui faire baisser son attaque suffisamment pour pouvoir lui passer par-dessus avec un de ses monstres. Sauf que lorsque le Dragon de la Lumière et des Ténèbres est détruit, tu cibles un autre monstre dans ton cimetière, tu détruis toutes les cartes que tu contrôles, et tu invoques le monstre ciblé sur ton terrain. Bref, à lui seul, il te fait gagner la partie. Le truc, c'est l'invoquer. On commence par le jouer dans des decks Monarch. Ils utilisent des petites créatures comme Renette, qui s'invoquent en boucle du cimetière, pour sortir à chaque tour des énormes monstres. Certains joueurs de renom perfectionnent la stratégie, et couple ça avec les héros de la destinée. C'est la naissance de Perfect Circle, un deck entièrement focalisé sur le fait d'invoquer le Dragon de la Lumière et des Ténèbres le plus rapidement possible. Et ça marche, en plus de faire des dizaines de tops, il remporte plusieurs très gros tournois. Au point où Konami décide de le limiter à deux copies, ce qui ne suffit pas du tout, jusqu'en 2013, il reste une terreur. On le joue par exemple dans les Maîtres Dragons. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les cartes bannies les plus vite, c'est une série de monstres qui s'invoquent très facilement de ta main au cimetière. Avec eux, aucun problème pour invoquer le Dragon de la Lumière et des Ténèbres. De nos jours, on se dit que le jeu a trop évolué, que de meilleures cartes existent, mais visiblement, non. Après des années au fond du placard, le Dragon de Tchad est revenu. On le joue avec les Horus. Même concept, une série de monstres qui s'invoquent gratuitement du cimetière tant que le sarcophage du roi est sur le terrain. Donc parfait pour sortir un gros dragon et contrôler complètement la partie. Personne n'y croyait, mais ça marche. Alors qui sait, peut-être qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec lui. Numéro 7, Dragon du Jugement. Voilà, une carte qui a donné des cauchemars à pas mal de monde. En 2008, on découvre les Seigneurs Lumières. Tout un tas de monstres qui, à la fin du tour, envoient tous un certain nombre de cartes depuis le dessus de ton deck au cimetière. Ce qui est très utile. Par exemple, Wolf la Bête s'invoque spécialement sur ton terrain s'il a été envoyé au cimetière comme ça. Très agressif, tu veux invoquer un maximum de monstres et achever ton adversaire rapidement avant de ne plus avoir de cartes dans le deck. C'est là qu'arrive le Dragon du Jugement. 3000 d'attaque s'invoque gratuitement de ta main si tu as au moins 4 Seigneurs Lumières dans ton cimetière. Donc il est là, autant de fois que tu veux, tu peux payer 1000 points de vie, détruis toutes les autres cartes sur le terrain. Une bombe, véritable épée de Damoclès pour l'adversaire. Il ne peut pas monter tranquillement sa défense, il doit s'en débarrasser tout de suite, sinon il perd tout et il prend une tonne de dégâts. En fait, dans la partie, si ton adversaire a plus de 4 Seigneurs Lumières au cimetière, t'as peur. A tout moment, il peut sortir son gros dragon et raser le terrain. Ce qui est fou, c'est que plus les années passent, plus le deck s'améliore. Il gagne constamment de nouveaux outils, comme Minerva ou Raiden, qui lui permet de s'adapter pour rester dans la méta. On en a même fait des versions maléfiques, avec à leur tête le Dragon du Châtiment. Lui, contre 1000 points de vie, il renvoie toutes les cartes bannies et dans les cimetières, dans le deck. Alors, c'est moins fort, il n'a pas trop été joué. Malgré tout, unique, rapide et très satisfaisant, les Seigneurs Lumières sont devenus un des archétypes préférés des fans. Et ils sont revenus. Dans l'Héritage de la Destruction, le dernier 7 en date, les Seigneurs Lumières ont fait peau neuve, avec de nouveaux monstres, une synchro incroyable, et un nouveau dragon. Fusion, qui combine le jugement et le châtiment. Durant le tour de chaque joueur, contre 2000 points de vie, il bannit toutes les cartes sur le terrain et dans les cimetières. Ça a beaucoup de potentiel. Et surtout, les Seigneurs Lumières et le Dragon du Jugement sont iconiques. Ils ont marqué toute une décennie d'Yu-Gi-Oh. Alors, j'ai hâte de voir de quoi est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui. Numéro 6, Dragon et Peborel. Non mais pourquoi est-ce que je me fatigue à mettre des extraits ? Personne n'a vu Vrains, alors que pourtant c'est trop bien ! Bon ok, c'est pas trop bien, c'est ok, mais allez voir Vrains ! Le premier méchant de la série s'appelle Varys, et comme Kaiba, il joue des gros dragons, les Borel. Tous se sont très forts. Charge Borel prend le contrôle d'un monstre adversaire, et sa version furieuse détruit une carte sur le terrain. Mais celui qui a changé le jeu à tout jamais, c'est Dragon et Peborel. C'est une lien 4, donc pour l'invoquer, tu envoies 4 monstres de ton terrain au cimetière, ou alors genre une lien 2 et 2 autres monstres. Sur le terrain, il ne peut pas être détruit au combat. Quand il attaque, et Peborel peut gagner la moitié de la puissance du monstre qu'il combat. Et ce dernier a alors son attaque divisée par 2. Le roi de la battle phase, il passe n'importe quel monstre, et il tue ton adversaire en un seul tour. Son deuxième effet dit, cible un monstre sur le terrain, passe-le en position de défense, et Peborel peut attaquer 2 fois ce tour. Donc au minimum, c'est 6000 points de dégâts avec une seule carte, donc il faut juste accoter un petit monstre, et c'est bon, t'as gagné. Puisqu'il est invocable avec n'importe quel monstre, il faut juste 3 ou 4, maintenant, tous les decks peuvent ôter qu'à l'adversaire. Si le Yu-Gi-Oh! moderne est aussi rapide, c'est en partie à cause de lui. Alors que pourtant, aujourd'hui, plus personne ne le joue. En août 2020, on reçoit Access Coder Bavard, une autre lien 4, qui monte à 5300 d'attaques, mais qui en plus, peut raser le terrain de l'adversaire. Il le TK beaucoup plus facilement, c'est juste une meilleure version d'épée Borel. Et du jour au lendemain, il l'a remplacée. Même le deck dragon ne le joue plus. Il préfère dragon fin Borel, une lien 5, 3500 indestructible, qui attaque tous les monstres de l'adversaire. C'est quand même fou de se dire qu'une carte aussi puissante que épée Borel a fini par devenir obsolète. Numéro 5, numéro 95, dragon matière des ténèbres aux yeux galactiques. Dès le premier coup d'œil, on sent que c'est une carte super forte, genre regarde le 4000 d'attaques, super dark ultra imposant, mais en vrai, qu'est-ce qu'il fait ? Tu l'invoques en superposant 3 monstres de niveau 9, ou alors beaucoup plus facilement par-dessus n'importe quel excise aux yeux galactiques. Comme par exemple, le dragon photon primordial aux yeux galactiques, qui lui s'invoque avec juste 2 monstres de niveau 8. Sur le terrain, matière des ténèbres peut détacher un matériel pour faire une deuxième attaque ce tour. Ça va, c'est un épée Borel Leader Price, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce qu'il a un deuxième effet. Lorsque tu l'invoques, tu peux envoyer 3 monstres dragons de ton deck au cimetière. N'importe lesquels, comme par exemple Weevre Eclipse qui ajoute des dragons bannis à ta main, ou alors les maîtres dragons qui se réinvoquent du cimetière. C'est simple, avec lui, n'importe quel deck dragon devenait soudainement capable de vomir des monstres en boucle gratuitement. Tout le monde se préparait à le voir détruire la méta. Mais 10 jours après sa sortie, Konami sort de nulle part une nouvelle banlist qui interdit les 4 maîtres dragons. Vu que c'est ceux-là que tu voulais envoyer au cimetière pour faire ton combo, maintenant dragon matière noire est beaucoup moins fort. Mais ça prouve donc bien à quel point ils en avaient peur. Après, c'est pas très sympa pour les joueurs qui avaient anticipé le deck et acheté les cartes en avance, mais bon, au moins, on a évité la naissance d'une des stratégies les plus toxiques de Yu-Gi-Oh. Numéro 4, Trichula, dragon de la barrière de glace. Dans le lore de Yu-Gi-Oh, les gardiens de la barrière de glace veillent sur des dragons ancestraux. Mais lorsque la calamité s'abat sur le monde, ils n'ont d'autre choix que de les réveiller. Synchro, niveau 9, quand tu l'invoques, tu peux bannir 3 cartes. Une sur le terrain, une dans le cimetière et une dans la main de ton adversaire. Simple, mais dévastateur. Même aujourd'hui, 13 ans après sa sortie, il reste incroyable. Pour contrebalancer, si tu veux le sortir, t'as besoin de 3 monstres, là où la plupart des synchros ne t'en demandent que 2. Ah là là, non mais 3 monstres pour en sortir un seul, c'est beaucoup trop. Alors normalement, oui. Mais là, l'effet de Trichula est juste trop fort. Surtout, il n'a aucune restriction. Tu peux le faire autant de fois que tu veux, à condition d'invoquer des Trichulas en boucle. Et c'est ce que certains ont fait. Avec des gros combos qui sortent de plein de monstres ou juste avec des synchronisations. Tu renvoies une synchro dans l'extra deck et tu ramènes ses matériels sur le terrain. Tu peux donc invoquer 3, 4 Trichulas dès le premier tour et donc complètement vider la main de l'adversaire. Dès sa sortie, on le voit partout. Tellement horrible que à peine quelques mois plus tard, il est banni pendant 2 ans. Il finit par revenir, limité à une seule copie par deck, mais on le joue toujours. En une décennie, il est devenu le cauchemar de tous les joueurs. Jusqu'à devenir le symbole du Yu-Gi-Oh compétitif. On en a fait une version rituelle, une fusion et même une nouvelle synchro encore plus grosse. Elles sont cool mais aussi bien plus restrictives. Trichula a déjà brisé le jeu une fois, alors pour les suivantes, on a fait très attention. Numéro 3, Dragon Synchro de l'Aile de Cristal. Juste avant, on parlait du dragon poussière d'étoiles. Il faut savoir qu'à la fin de 5D, Yusei combine les pouvoirs de tous ses amis pour invoquer son monstre ultime, Dragon Quasar Filant. 4 000 points. Il peut attaquer minimum deux fois par battle phase et une fois par tour, quand ton adversaire active une carte, tu peux l'annuler et la détruire. Incroyable. Le problème, c'est qu'il est vraiment trop dur à invoquer. Genre, bien plus que Trichula. Là, il te faut un synchro syntoniseur et au moins deux autres monstres synchros. Alors, c'est faisable mais pour ce que c'est, c'est trop galère. En fait, si tu veux un gros dragon synchro qui annule des cartes, t'en as d'autres. Pendant longtemps, le meilleur, c'était dragon synchro de l'aile de cristal. Niveau 8, bien plus simple à invoquer, une fois par tour, tu peux annuler l'effet d'un monstre et le détruire. Mais surtout, s'il combat un monstre de niveau 5 ou plus, alors, il gagne son attaque. Tellement fort que, à une époque, il pouvait gagner la partie à lui tout seul, au point où certains decks n'avaient qu'un seul objectif, l'invoquer le plus rapidement possible. Parmi eux, les sorcières vents qui avaient un petit combo facile pour invoquer l'aile de cristal en utilisant la neige clochette. Si tu l'utilises pour une synchro, alors le monstre que tu invoques ne peut pas être détruit par des effets de cartes. Du coup, bah t'as un gros dragon bien protégé qui annule des monstres. Trop fort. Aujourd'hui, il a été remplacé par le dragon sauvage Charge Borel. Autre synchro 8, quand elle arrive sur le terrain, tu peux l'équiper avec un lien de ton cimetière. Charge Borel gagne alors la moitié de son attaque et surtout, tu places sur lui un nombre de compteurs égale à la classification lien du monstre. Donc une lien 2, deux compteurs, une lien 3, trois compteurs. Une fois par tour, tu peux retirer un compteur pour annuler une carte de l'adversaire. On le voit encore souvent dans les decks dragon modernes en compagnie de bestial dispateurs, une synchro 10 avec plus ou moins le même effet. Juste à la place de retirer des compteurs, elle renvoie des monstres bannis dans le deck. En fait, annuler une carte, c'est une des meilleures lignes de texte qu'un monstre peut avoir. Donc s'il est super simple à invoquer, évidemment, il sera fort. Numéro 2, le dragon armé des ténèbres. En 2008, dans les ténèbres fantômes, on découvre une version maléfique de l'autre monstre de Tchad, le dragon armé des ténèbres. 2800 attaques, ça vaut spécialement de ta main si tu as exactement 3 monstres ténèbres au cimetière. Et autant de fois que tu veux, tu peux bannir un monstre ténèbre de ton cimetière pour détruire n'importe quelle carte sur le terrain. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les monstres les plus puissants du jeu. Il a créé un des premiers formats tiers-zéro de l'histoire. Donc soit tu le jouais, soit tu te faisais défoncer par lui. Les duelistes en ont marre et beaucoup ont quitté Yu-Gi-Oh à cause de lui. Au bout d'un moment, Konami se réveille et décide de le limiter à une seule copie. Ça réduit sa puissance, mais on continue quand même de le voir dans les années qui suivent. C'est peut-être le monstre le plus iconique de cette liste. Et pourtant, aujourd'hui, plus personne ne le joue. Les decks ont évolué. Détrui des cartes, c'est toujours aussi fort, mais maintenant, c'est plus facile et surtout, on peut mieux s'en protéger. On a également eu d'autres monstres comme l'éviannir dragon du chaos qui lui aussi manipule ton cimetière pour te débarrasser des cartes adverses. Plus versatile, avec plus d'attaques, il est juste meilleur en tout point. C'est finalement la dure réalité de Yu-Gi-Oh. Toutes les cartes qu'on a vues, aussi puissantes soient-elles, ont fini par être remplacées par des versions supérieures. Elles sont toujours fortes, mais elles ne sont plus les meilleures. C'est vrai pour tous, sauf un. Un seul dragon a réussi à transcender cette règle. Et c'est... Numéro 1, Maison Dragoniren. Non, je déconne. Elpi Dragard. De tous les monstres qu'on a vus, c'est le plus petit. Lien 1, tu l'invoques de ton extra deck en envoyant juste un monstre dragon de niveau 4 ou moins au cimetière. Tant que Elpi est sur le terrain, tu ne peux invoquer que des monstres dragons. Mais une fois par tour, tu peux invoquer un dragon depuis ton deck dans une zone pointée par au moins deux monstres liens. Ça veut dire que, par exemple, si tu as Elpi tout à droite du terrain et Pisty dans la zone centrale, tous les deux pointent vers la même zone. Tu peux donc activer Elpi et sortir n'importe quel dragon du deck. Donc tout seul, il ne sert à rien, mais dans un combo, il est dévastateur. Dès qu'il arrive, Jesse Cotton l'intègre au dragon du tonnerre et remporte un énorme tournoi. Son but, c'est construire un terrain absolument impassable, notamment grâce à Agarpein Dragard, le grand frère de Elpi, qui, lui, invoque n'importe quel dragon, mais de ton extra deck. Tu l'utilises pour sortir bouillant dragon rouge arc démon des abysses, qui peut annuler n'importe quelle carte sur le terrain. Avec l'arrivée des roquettes en 2019, Elpi pose les bases de ce qu'on connaît comme le deck dragon moderne, Dragon Link. Un amalgame des meilleurs dragons du jeu qui travaillent ensemble pour invoquer le plus de gros monstres possible dès le premier tour. Plus on raffine le deck et plus il se met à dominer la méta. Fin 2020, il remporte tournoi sur tournoi, c'est une vraie menace. D'abord, Agarpein se fait interdire, puis en juillet 2021, après deux ans et demi de terreur, c'est au tour de Elpi de le rejoindre. C'est le meilleur des dragons parce que c'est celui qui te permet de jouer tous les autres. Grâce à lui, on a même vu des gens toper des tournois avec le dragon blanc aux yeux bleus. Voilà à quel point il est fou. Malgré son interdiction, Dragon Link survit. Le deck évolue sans cesse. Dragon Irène, Bistial, chaque nouveau dragon est intégré à la stratégie pour le pousser encore plus loin. Tel un amalgame immortel toujours plus puissant. En 2023, Polia Ronson amène les dragons au championnat du monde. À l'intérieur, Charge Borel, Lévi Anir, le dragon sombre métallique aux yeux rouges, 25 ans d'histoire dans un seul deck. Et après une finale serrée, Polia remporte la victoire. En 2023, O.C.G. Les dragons sont le visage de Yu-Gi-Oh. On en a fait du chemin depuis le dragon blanc aux yeux bleus. Et pourtant, un quart de siècle plus tard, son esprit est toujours dans le jeu. Année après année, victoire après victoire, on continue de lui faire honneur. Sur ce, c'était Théromique. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos. Croyant l'âme des cartes, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501